...fait sa vie à faire du mine un art à part entière. En 1990, il meurt à l'âge de 92 ans. Ce soir, Arte rend hommage à Étienne de Croix. À partir de témoignages et d'archives, Jean-Claude Bonfanti retrace sa carrière et révèle la personnalité d'un homme qui a profondément marqué la scène. C'est la nuit. Le théâtre est désert et hanté. Le public est parti chez lui, tout couvert, tout pailleté, du dépôt des innombrables instants présents successifs dont le spectacle pendant trois heures l'a revêtu. La salle où craque un dernier fauteuil vibre à peine encore de l'écho de ce monstrueux battement de cœur collectif étant vers le même silence absolu qui règne sur la scène, maintenant vide de toute illusion. La salle comme un amoncellement d'ossements. La scène comme un cube énorme et noir où le silence fige et glace. Le temps s'est arrêté. Tout mouvement est bloqué. L'air, comme une poussière, repose. Mais qui apparaît là du fond de la scène ? Cet être qui, la poitrine bombée, avance lentement comme ces navires d'explorateurs qui se feraient un passage dans la banquise. Avec sa poitrine en forme de bréchet, il soulève devant lui l'air pris en gelée. De chacun de ses côtés, ondule une vague en V. Et dans son sillage, un petit cône taubillonne en le suit. Quel est cet homme qui entreprend de faire fondre le silence par son seul mouvement ? Cet homme, c'est le mime. La danse est l'enfant de la musique. La pantomime est l'enfant du silence. On n'est pas sur la scène pour être naturel. La scène est un instant de cérémonie. La danse 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 est un instant de cérémonie. Sous-titrage FR ? ... 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